Télécharge-la ! Regarde, c'était quand Crystal avait de la fièvre et que son igloo avait fondu. Ça commence ! Ah ! Nos BFF sont dans le concours de talent ! Bienvenue dans Big Dreams, le concours de talent des BFF. Dans cette émission, les participants vont montrer leurs compétences. Sydney est exactement la même. Nous allons voir les performances de chacune d'entre elles. À la fin du concours, il n'y aura qu'une seule gagnante. Vous pourrez aussi les suivre jour après jour grâce aux caméras qui les filment 24h sur 24. On revient tout de suite. Big Dreams, le concours de talent des BFF. Oh, regarde ! Qu'est-ce qu'elles font maintenant ? Oh, wow ! Trop cool ! J'adore ton look ! Toi aussi, t'es super ! Bonne première journée du concours Big Dreams ! Selfie ! Oh non, j'ai une sale tête. Je l'efface tout de suite. Hé, rends-moi mon téléphone ! C'est trop cool d'être de nouveau réunie. Vous êtes mes ingrédients préférés. Je vous aime, c'est tout ! Allons-y, j'ai trop hâte ! Oh, je me demande ce qui nous attend. Waouh ! C'est incroyable ! C'est encore mieux qu'est-ce que je pensais. C'est trop chouette ! Oh, génial ! Mes dessins rendront trop bien ici ! J'en reviens pas qu'on soit à Big Dreams tout ensemble. Rien ne peut gâcher ma journée. Un, deux, un, deux. Test micro. C'est le thé que j'ai bu qui me fait entendre des voix ou c'est vraiment... Miss Collec, la directrice de Big Dreams. Non ! Tous les participants sont priés de se rendre en classe de répétition. Oh, on se débarrassera jamais d'elle ! Tiens, voilà les meilleurs amis pour la vie. Et moi, je suis toute seule comme toujours. Qu'à cela ne tienne, je vais saboter leur concours. On verra bien si elles sont aussi amies qu'elles le disent. C'était quoi déjà ? Ah, je crois à la magie ! C'était peut-être la magie de l'amitié. Oh, c'est d'un ringard. Wow, il y a un poudium dans la classe ! Super, je vais pouvoir m'entraîner devant ce miroir. Bienvenue à l'Académie Big Dreams. Je suis la directrice, Miss Collec, et voici Nicoletta, votre professeur. Ravie de vous rencontrer. C'est cool que vous soyez là. On va révéler vos talents et vous faire briller. Comme vous le voyez, il y a des caméras partout. Vous serez filmés en permanence pour que les gens puissent vous suivre depuis leur salon. Elles filmeront toutes vos répétitions et tous vos faits et gestes. Wow, ça va être génial ! Ouais, carrément ! Qui c'est celle-là ? Elle me dit quelque chose. Vous ne vous rappelez pas, c'est Princesse Elodie. On s'est connus tout bébé. Wow ! Les filles, moins fortes. J'arrive pas à entendre ce qu'elles disent. Et c'est à ce moment-là que vous présenterez vos talents aux gens qui vous suivent devant leur télé. Bonne chance. Elle a dit quoi ? À quel moment ? Vous n'avez pas arrêté de parler. Venez, on va demander. Salut, Elodie. Tu te souviens de nous ? On jouait avec ton frère Sky et toi dans ton château quand on était bébé. Ah oui, c'est vrai. On s'amusait bien. Pourquoi le château n'est pas plus près ? Je vais pas pouvoir montrer mon talent pour la haute couture. J'ai oublié mon tissu spécial là-bas. Quoi ? Au château ? Je peux t'y emmener, s'il te plaît ? Je veux dire, si tu veux, je peux te rendre au service et t'emmener là-bas en scooter super vite. Tu ferais ça pour moi ? Bien sûr. Elles vont où comme ça ? Elles doivent faire leur présentation ? Stressez pas, elles passent en dernier. Je suis sûre qu'elles seront revenues à temps. Portaille, portaille. Allez, ouvre-toi un petit peu. Oh, si ça continue comme ça, je vais vomir. Coeur brisé. Non, 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 non. Coeur ailé. Laisse-moi passer de l'autre côté. Ne me dis pas que je dois faire la petite danse. Coeur ailé, laisse-moi passer de l'autre côté. Ah, enfin ! Elles vont voir ce qu'elles vont voir. Lâchez-moi ! Oh, c'est jélice. Nous sommes de retour et prêts pour la présentation des talents. Attention tout le monde, voici Cristal. Bonjour, je m'appelle Cristal et j'adore la danse moderne. Et maintenant, préparez-vous pour Connie. Je m'appelle Connie et j'adore cuisiner. Appétissant, hein ? Je mets un ingrédient secret. Beaucoup d'amour. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne Cuisine avec Connie. Mesdames et messieurs, Jenna ! Oh non ! Je n'en peux plus. Trop, c'est trop. Voilà, je suis actrice et j'adore les tragédies. Je m'appelle Jenna. Lady et Elodie ne sont pas revenus et Lady doit passer dans dix minutes. Je suis comme une cocotte minute. Sur le point d'exploser. C'est à qui, maintenant ? C'est au tour de Sydney. Coucou, Sydney. C'est l'heure de ton numéro de ballet. Ça va, pas trop nerveux ? J'aime ça, moi, le ballet. Si, un peu. Mais ça va aller, car j'adore danser. Salut les filles. Ça gaffe ? C'est qui, elle ? C'est super bizarre. Ça fait longtemps que nos colliers n'ont pas brillé. Est-ce qu'il y aurait un problème ? It is time to dream. It is time to dance. Et maintenant, notre star du ballet, Sydney. Et moi, Chad. Shannon. Oh ? Hein ? Quoi, Shannon ? Shannon, je ne t'ai pas sur la liste. Quel manque de professionnalisme. Comment peut-on faire une telle erreur ? Un nom direct. Euh... Très bien. Sydney et Shannon, allez-y. C'est qui, elle ? Et maintenant, une future top model, Lady. Où est Lady ? Lady ? Lady ? Tiens-moi ça. Fonce. Bonne chance. Wow ! C'est la meilleure ! Elle a réussi. Et pour finir, la créatrice de mode, la princesse Elodie. Psst, tu vas y arriver. Wow ! Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour le gala de présentation de Big Dreams, le concours de talent des VFF. Trop génial ! Quel stress ! Je pensais qu'on n'arriverait jamais au bout de cette première journée. Ha 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 ! C'est pas Presidente, mais tu as l'un Bienvenue dans Big Dreams, le concours de talent des BFF. Dans cette émission, les participants vont montrer leurs compétences. Qu'à cela ne tienne, je vais saboter leur concours. On verra bien si elles sont aussi amies qu'elles le disent. Votez pour Rim. Viens, Rim, par ici. Je suis contente que tu sois avec nous, mais personne ne doit te voir. Attention, la caméra. Ne bouge pas. Reste immobile. Ne fais pas un geste. Merci infiniment de m'aider. Je ne peux pas laisser Rim tout seul à la maison. Il n'y a pas de quoi. T'en fais pas, on adore Rim aussi. Tu seras bien ici. Ne sors pas et ne fais rien qui pourrait attirer l'attention. Je préfère pas imaginer la réaction de Miss Collect si elle te voit. J'ai tellement sommeil. Il y a les caméras. Reprends-toi. On vous a vu. Regardez la chatroom de Big Dreams. Mais comment ? Qui a posté ça ? Oh non, ils ont eu Rim. Quelqu'un veut qu'on ait des problèmes. Oui, mais qui a votre avis ? Quel horrible poste. C'est moche. Qui voudrait vous dénoncer ? Il est pourtant si mignon, cet animal. Hein ? Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je dois vite aller le chercher avant qu'il le trouve. Encore cette chose ? J'appelle le principal pour qu'il le fasse sortir de cette académie. Je dois trouver Rim et vite ! On doit aller en classe, mais on va réfléchir à une solution. Je vais t'aider, Dreamy. T'en fais pas ? Moi aussi. Salut ! Hé, regardez, c'est le prince. Mon frère est là, c'est pas trop tôt. Hé, c'est maintenant que tu es arrivé à l'académie, toi ? Oh, ça va, Sourette. Sky, viens en classe avec nous. D'accord. Il est passé où ? Rim ! Oh, il y a tellement de vent ! Attention, une caméra ! Allons-y ! Rim ! Rim ! Rim ! Rim ! Rim ! Oh mon Dieu, tu es là ! On doit trouver une solution pour que Rim puisse rester. Et si on essayait de le déguiser en gros chien ? Oh, de le cacher dans la salle de caméra ! Oh non ! Calme-toi ! Personne ne va t'enfermer. Et si on kidnappait Miss Collect ? Et qu'on la garde est prisonnière jusqu'à ce qu'elle accepterait ? Attendez, ça part dans tous les sens, là. J'espère que les filles auront trouvé une solution parce que nous... Aujourd'hui, nous allons travailler les expressions des émotions avec des gestes. Allez, tous en même temps. Triste, tourmenté. Heureux, heureux, plus heureux ! C'est le meilleur jour de votre vie ! Je cherche désespérément comment réparer cette injustice, mais je ne trouve pas de solution. Moi non plus, et je ne peux pas avoir plus de sang que ça dans la tête. T'en fais pas, Narvi. Tu feras mieux la prochaine fois. Skye, est-ce que ça va ? Tu avais l'air complètement ailleurs en classe. Bah, je m'ennuie en fait. Quoi ? Tu t'ennuies ? Tu réalises que c'est la chance de ta vie ? En cas de besoin, n'hésite pas, je suis là pour vous aider si vous avez des soucis. Merci, je m'en souviendrai. Nicoletta, c'est vrai que vous pouvez nous aider si on a des soucis ? Je t'écoute. Vous devez nous aider avec Rims, qui lui arrive est vraiment injuste. Je ne peux pas faire grand-chose si Miss Collect dit qu'il ne peut pas rester. Je vous en prie ! C'est un animal doux et très gentil, et il a besoin d'être avec nous. Eh bien, je peux essayer de plaider sa cause auprès du directeur des programmes à la prochaine réunion. Qui d'ailleurs commence maintenant ? Allons écouter ce qu'ils disent. Oui, monsieur le directeur, nous avons un animal sur le campus. Je vais appeler Pest Control, je suis sûre qu'il a des puces. Les chevaux n'ont pas de puces, et en plus, un animal adorable. Ce monstre va effrayer les téléspectateurs. Au contraire, ça va faire monter l'audimat, qui n'aime pas les animaux. Arrêtons de discuter. Voyons ce que les gens en pensent. Laissons le public décider. Vous avez jusqu'à demain midi pour voir ce que ça donne. Oui, monsieur le directeur. Attention, elles arrivent ! Je vous garantis qu'il sera parti demain. On doit faire en sorte que les gens aiment Rime et qu'ils votent pour qu'il reste. J'ai une idée. Va chercher le téléphone portable. Miss Collect, j'ai vu cette saleté d'animal, il laisse des traces partout. Je sais, Shannon. Bientôt, cet animal sera loin de cette académie. Prête ? C'est parti, je filme. Je suis Princesse Elodie. Regardez cette magnifique créature. Est-ce que vous voulez qu'elle reste à l'académie ? En envoyant un commentaire avec le hashtag sur Rime, vous augmentez ses chances de rester et vous participez au tirage au sort pour gagner cette superbe robe. C'est mon meilleur ami depuis que je suis bébé. Je vous en prie, ne les laissez pas nous séparer. Allez, Sydney, c'est ton tour. Oups, oh, pardon, que je suis maladroite. Ça ressemblait plus à du karaté qu'à du balai. Oh non, le vent a fait s'envoler la pancarte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? S'il te plaît, Sky, tu pourrais jongler. Il nous faut plus de vidéos. C'est impossible avec le vent qu'il y a. Je peux pas. Allez, c'est pour une bonne cause. Il est midi. Le temps est écoulé. J'ai déjà appelé le refuge. Vous ne pouvez pas le prendre, c'est pas juste. J'ai besoin de Rime à mes côtés. Attention, Nicoletta et Nicolette. Attention. Super. Tu es un vrai héros, tu l'as sauvé. Sydney, dis-moi que tu as tout filmé. Tout le monde veut que Rime reste. Génial. J'ai posté la vidéo et les gens veulent que Rime reste. C'était le souhait du public qu'il en soit ainsi. Par contre, il va falloir que vous lui trouviez un endroit, car il est hors de question qu'il dorme à l'académie. Super, tu peux rester. On a réussi. Rime, reste avec nous. Et voilà. Rime a maintenant un endroit à lui. Merci de m'avoir aidé, les BFF. Vous êtes les meilleurs. Vive notre Rime! Oh, qu'est-ce qui se passe? Les colliers. Maintenant, tu fais vraiment partie des BFF. Mon plan a complètement échoué. Elles sont encore plus amies que jamais. Vas-y, Sydney. Pour le gala de ce soir, la première catégorie à être représentée sera... Le ballet. Oh, félicitations. Fantastique. C'est super. Waouh, tu vas passer en premier. Va passer en premier. Oh oui, félicitations à toi aussi, Shannon. C'est trop cool. Je vais tenter une perroute super compliquée. Les filles, calmez-vous un peu. Je comprends que ce soit très excitant, mais rappelez-vous que vous êtes deux sur scène. Alors, s'il vous plaît, entraînez-vous ensemble. Ça te dit qu'on s'entraîne après le déjeuner? J'ai des choses à faire. Oh, et plus tard? Et après ça? Je suis libre maintenant. Tu peux, toi? Eh bien... Ouais, bien sûr. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Waouh. C'est le mieux que tu puisses faire. Oh waouh, tu es super forte. Je sais. Essaie de faire mieux, même s'il y a peu de chances que tu y arrives. Si tu veux, tu fais ça et moi après je fais. Regarde. Bon, c'est un peu banal. Et ça? Trop prévisible. Il faut une pirouette dans cette chorégraphie. Regarde, comme ça. Tu vois? C'est beaucoup mieux. Comme ça? Non, ça ne va pas du tout. Tu ne la maîtrises pas. C'est trop hésitant. Si tu te fais mal, tu ne pourras pas monter sur scène. Tu n'as pas quelque chose de moins ennuyeux? Ouch! On fait tous des erreurs, non? Pas moi. Et je ferais mieux de m'entraîner seule au cas où la maladresse soit contagieuse. Oh oh, ça sent le problème. Elle me rappelle quelqu'un. On dirait vraiment... Oh! Elle est passée où? Voyons comment tu vas danser avec ça. Tout va bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, moi rien. Je suis juste inquiète pour Sydney. Je suis sûre qu'elle va être trop nulle au gala. Sydney? Mais elle danse super bien. Oui, mais elle tombe souvent. C'est parce que ses chaussons sont trop vieux. Je peux lui donner ceux-là, mais elle ne les acceptera pas, car elle n'a pas confiance en moi vu qu'on est aussi doués l'une que l'autre. Mais peut-être que si c'est toi qui les lui donne, elle les prendra. Oui, bien sûr, on est des BFF. Parfait. Tu vas lui rendre une fière chandelle. Hé 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 hé. Et maintenant, la grande pirouette. Tu n'y arriveras pas. Hé Sydney, on m'a dit que t'étais un peu nerveuse. Ses nouveaux chaussons seront... Wow, des nouveaux chaussons? Les miens sont super usés. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci infiniment. Je vais cartonner ce soir au gala grâce à toi. Oh, quelle horreur! J'ai failli me tordre la cheville. Allez, la troisième sera la bonne. Oh, je me demande bien ce qui se passe. Nos colliers brillent aussi. Ça vienne là-bas. Sydney! Je crois que je me suis foulée la cheville. Oh, j'ai vraiment très mal, les filles. Pourvu qu'elles puissent faire le gala. Je ne vais pas pouvoir présenter mon numéro. Oh, non! T'inquiète, je sais ce que je fais. Je me suis foulée la cheville plein de fois pendant les défilés. Je vais t'arranger ça. C'est comme si les chaussons m'avaient fait tomber. C'est pas les tiens, ça se voit. C'est pas du tout ton style. C'est moi qui les lui ai donné. J'étais avec Sean. Mais enfin, qui porte de nouveaux chaussons le jour du spectacle? Quelle mauvaise idée, Stella! Mais, ouais, c'était pas malin. Allez, Sydney, enlève-les. Euh, je voulais juste aider, moi. On la connaît, Stella. Elle aura tout oublié dans une demi-heure. Hum, personne ne me comprend. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quelqu'un crier. Sydney est tombée et tout le monde pense que c'est ma faute parce que c'est moi qui lui ai donné les chaussons. Mais ce sont tes amis, pourtant, non? Ou juste les amis de Sydney? Ouais, apparemment, on n'est pas si amis que ça. Oh, je suis désolée. C'est vraiment triste. Au moins, toi, tu me comprends. Je me demande, Daisy, si je devrais pas laisser tomber. We all have our little special sparkles deep inside. It doesn't matter what you do, you're always going to shine. Just try again and again. Yeah, all you really gotta do is believe in yourself. In life there will be obstacles, but you'll overcome them. And be the best you can be. Le gala commence dans une minute. Où est Sydney? Je ne pense pas qu'elle va participer. Ce sera moi, la star. Je serai la seule à briller. Désolée pour le retard. Je suis prête. Parfait. On y va. Trois, deux, un. Bonsoir, fans de Big Dream ce soir. Place au ballet. Voici la performance de Sydney et Shannon. Bravo, tu es la meilleure, Syd. Et maintenant, la pirouette. Vas-y, Sydney. Et maintenant, la pirouette, la pirouette, la pirouette. Super pirouette, super, 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 super pirouette. Quoi ? Tu as enlevé ton collier ? Oui. Il est évident qu'on n'est plus les meilleurs amis pour la vie. Attends, Stella, pourquoi tu dis ça ? Parce que vous ne me faites pas confiance. Vous pensez que j'ai donné les chaussons à Sydney pour lui faire du mal. Pas du tout. Je n'ai jamais pensé ça de toi, je t'assure. C'est juste que tu sais comment je réagis quand je suis nerveuse. Je crois que c'est la fin du monde et j'ai tendance à voir tout en noir. T'en fais pas, Jenna. Je te connais. Et je t'aime comme tu es. Viens m'aider à remettre mon collier. Promets-moi que tu ne l'enlèveras plus jamais. Promesse de BFF. Tiens, salut Shannon. Tu étais super. Sydney a vraiment assuré. Tout est bien qui finit bien. Oui, tu as raison. Et je vois que tu as même remis ton collier. Ouais, j'ai eu tort de l'enlever. On est toujours les BFF. Oh, et merci beaucoup. Mais Sydney m'a demandé de les rendre. C'est une très mauvaise idée de porter de nouveaux chaussons pour un gala. C'est vrai. Qui ferait une chose pareille ? C'est une très mauvaise idée. Une mystérieuse disparition pour Halloween. Est-ce que c'est du sang ? Et le miroir de Lady ? Il se passe des choses étranges ici. Ne touchez à rien. Avant que la police arrive, je vais personnellement me charger de l'enquête. Oh non, aujourd'hui c'est Halloween. Et d'après ce que j'ai lu sur Internet, certains étudiants se transforment en vampires. Allez, je vous en prie, ne restez pas là. Laissez faire les professionnels. Lady ne réponds pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas encore une de tes blagues, n'est-ce pas ? Quoi ? Mais non, enfin, je ne ferai jamais une blague pareille. Même pour Halloween. Oui, bon, d'accord, peut-être pour Halloween. Mais là, ce n'est pas moi. Il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé à Lady. Comme Mademoiselle Lupin dans la mystérieuse affaire de la poule disparue, je vais toutes vous interroger les unes après les autres. Daisy, vous serez la première. Oh ! Ah, j'ai le cou qui me gratte. Je suis sûre que c'est une morsure de vampires. Euh... Est-ce que vous avez vu Lady aujourd'hui ? Il faut qu'on la retrouve. Moi, je l'ai vue. On s'est croisé ce matin à l'entrée de l'académie quand elle est arrivée sur son scooter. J'ai un cours de défilé en fin de journée. Elodie m'a fait une belle robe rouge. Alors j'ai apporté du rouge à lèvres et du vernis à ongles assortis. Elle s'est peut-être tout simplement endormie dans un coin avant son cours de défilé. C'est bien son genre. Quand avez-vous vu la personne disparue pour la dernière fois ? Eh bien, je brossais mes longs cheveux soyeux quand Lady est soudain entrée dans la loge. Je vais être splendide tout à l'heure sur le podium à temps de voir la magnifique robe que m'a fait Elodie. Ah ! Où est ma robe ? Je vais t'aider à la retrouver. Pas la peine. Je sais qu'il a prise. Vous ! C'est vous qui avez volé la robe, avouez. Mais je lui ai proposé de l'aider à la chercher. Oui, c'est vrai. Bon, je vais continuer à enquêter. Lady ? Oh non, c'est Narvi. Crystal, c'est l'heure de l'interrogatoire. J'ai pris la robe à l'atelier de couture. Prends-moi ma robe tout de suite ! C'était juste une petite blague. Te fâche pas, regarde, elle est là. Continuez. Lady est partie en pleurant car elle n'avait pas de robe pour son cours de défilé. Tu nous as menti. Tu as dit que tu ne l'avais pas vue. Ouais, j'avais peur que vous pensiez que j'étais coupable à cause de ma blague avec la robe. Mais je ne sais pas du tout où est Lady. Mais enfin, pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Je te l'ai dit, c'est la malédiction des vampires. On va toutes disparaître les unes après les autres. Hein ? Des vampires ? Intéressant. Jenna, à vous de venir témoigner. Il faut qu'on retrouve Lady. On est ces BFFs. Can't help to be frightened. Can't help to be scared. It is Halloween and there's a mystery. Gotta look for clues, gotta look for anything. We'll always be there for each other. We'll always give our best to discover. All of the things that I hide and promise, we will not give up. We will find you, so don't be scared. In our hearts, we know that you'll be ok. We will find you, so don't be scared. Together we care. Cause we're unstoppable. 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 Ça fait des heures que personne n'a vu Lady. C'est comme si elle avait été engloutie par la Terre. À vous, Shaq. Est-ce que tu as vu Lady ? Oui, ce matin. Elle pleurait avec Elodie. Oui, bon, d'accord. Je n'ai rien dit parce que Sky et moi, on a eu un petit accident. Et en plus, je pensais qu'on la reverrait très vite. En fait... Je pense que l'escrime pourrait être mon talent. À vos épées ! À bas les méchants ! Hein ? Je suis désolée. Non, Lady va me tuer s'il voit ça. Je n'ai que 30 minutes pour recoudre la robe. On doit y aller. La limousine nous attend. Tu t'en occuperas après, d'accord ? Waouh ! La robe de Lady ! Trop bien, je vais lui faire une petite blague. Attends, je peux arranger la robe de Lady à la maison. Cristal ! Cristal ! Oh non ! Cristal met la robe dans le casier. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que je la recouse. Tiens ! Euh... Rends-moi ma robe tout de suite ! C'était juste une petite blague. Te fâche pas, regarde, elle est là. Et ensuite, quand j'ai vu Lady qui pleurait, je lui ai dit que j'avais pris sa robe et que je la recousais. Les filles, il nous faut plus d'indices pour réussir à retrouver Lady. Il doit bien y avoir un autre indice par ici. Quelle nuit, les filles ! Vous êtes vraiment sûres qu'il n'y a pas de vampires ? Oh, arrête avec les vampires. Tu ne vas pas faire comme Jenna. Hé, je suis là ! Que, que, qu'est-ce que c'est ? Vous avez entendu ça ? C'est quoi ? Un vampire ! Je suis enfin là, les filles. Lady ! On ne savait pas où tu étais passée. Jenna était convaincue que tu t'étais transformée en vampire. Ouais, bon... Et Miss Collette pensait qu'on t'avait kidnappée, t'imagines ? Un vampire ? Kidnappée ? Mon petit miroir ! En fait, je me faisais les ongles avec mon vernis fraise des bois. Et quand Elodie m'a apporté la robe, j'ai renversé du vernis dessus et je l'ai tachée. L'horreur ! Du coup, je suis allée faire nettoyer la robe dont j'ai besoin pour le galade ce soir. Eh ben voilà, tout s'explique. Je pensais que je n'arriverais jamais ici. Attends, je dois monter sur le podium dans 30 minutes. Ça qui nous laisse encore un peu de temps pour jouer avec les nerfs de Miss Collette. Super ! Bonne idée, on va bien rigoler. Mystère résolu ! Les vampires ont kidnappé Lady parce qu'ils voulaient à tout prix la robe créée par la princesse. Lady, non ! Ne faites pas ça ! Oui, c'est vrai, je suis un vampire. Oh, ça y est, elle est devenue une des leurs ! Non, pas moi ! Non, pas moi ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Oh non! Vous n'allez pas faire échouer mon plan! Viens à faire! Viens à faire! Revenez-la tout de suite! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça veut dire que ce n'est pas ton vrai talent? T'en fais pas! Je vais t'aider à le trouver! Tu es prêt? Gina, Crystal et moi, on pense que tu pourrais être un super chef cuisinier! Chef cuisinier? Absolument! La première chose à savoir, c'est qu'il faut traiter les ingrédients avec délicatesse! On ferait mieux d'essayer autre chose! Oh, qu'est-ce qu'il y a de si important? Tu pouvais pas attendre que je finisse ma sieste? Sky a besoin de toi! Il faut que tu lui apprennes à défiler sur un podium! Avec plaisir! J'ai toujours du temps pour ça! Mince! Il n'a pas vraiment l'air très emballé! Viens à faire! Viens à faire! Rhin! Ma vengeance sera terrible! Salut! Essayons la peinture! Hum, il faudrait peut-être essayer autre chose! Un, deux, trois, quatre! Un, deux, trois, quatre! Tu dois sentir la musique! Un, deux, trois... Allez, tu dois bien avoir un talent, Sky! Peut-être la guitare? Ou le chant? La plongée? Le tir à l'arc? Le saut à la perche? Le parachutisme? Le karaté? Le parcours? Hum, peut-être la poésie? Le lancer de poids? Repriser les chaussettes? Le jardinage? Nourrir les pigeons? L'esprime? La zumba? Arrêtez les filles! Je vous remercie! Je vous remercie! Mais mon talent est quelque chose que je dois trouver tout seul! Hé 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 hé! Je vais me débarrasser de ces jellies! Bien! 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 Non! Non! Pas ça! Pas ça! Affreux! Affreux! Il est évident que je n'ai aucune passion dans la vie Je ferais mieux de rentrer au palais Ah, c'est jélise Il n'y a aucune chance qu'elle résiste à ça Oh waouh, ce gâteau a l'air délicieux Super, j'en suis enfin débarrassée Au revoir, à jamais, adieu Si seulement je pouvais voler et partir loin d'ici C'est incroyable, c'est le cheval Pégase Tu t'es perdu ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, calme-toi Oui, je comprends, tu es perdu Eh bien, tu sais quoi, on est deux Parce que moi non plus, je ne sais pas ce que je fais là Hein ? Oh, oh, génial, je suis sur le dos de Pégase Ouais, j'adore, c'est trop cool Oh, c'est quoi ce vent ? Il voudrait mieux que personne ne te voie Viens, allons à mon palais pour réfléchir à ce qu'on va faire Parfait ! Maintenant que tout le monde a trouvé un partenaire, on va pouvoir commencer Euh, Miss Jenna, où est votre partenaire ? Je... eh bien, euh... Me voilà enfin débarrassée de cette jellise La photo ! Hé, revenez ! Hé ! Euh... Donnez-moi cette photo ! Je l'ai ! Oh, Shannon ! Parfait ! Vous serez la partenaire de Miss Jenna Pardon ? Euh, où est Skye ? Est-ce que tu crois qu'il a trouvé son talent ? Youhou ! Je suis vraiment douée pour ça ! C'est génial ! Bon ça, c'est génial ! Oh mon Dieu, je suis une micorne! Elle te plaît? C'est ma nouvelle chanson pour ma performance de tout à l'heure. Merci, Rime. Pour être honnête, je suis un peu triste parce que tout le monde est occupé et... Personne n'a le temps d'écouter ma musique. Je ne sais pas. Je me sens un peu seule. Tu sais, parfois, je me dis que j'aimerais bien être comme toi, ne pas avoir de problème. Ou avec d'autres êtres humains. Pourquoi elle dit qu'elle se sent seule? Elle ne m'a même pas fait écouter sa chanson. Alors quoi, je ne suis pas son amie? Si Stella veut vraiment être comme Rime, sans problème avec d'autres êtres humains, que son vœu soit exaucé. On va bien rire à partir de maintenant. Je me suis endormie en jouant de la guitare. Où elle est, d'ailleurs? Où est ma guitare? Ah! Pourquoi j'ai des sabots? Oh non! Une micorne! Je suis une micorne! Je suis... Je suis Rime? Oh non! Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Rime? Moi? Rime? Les cornes? Stella? Hein? Rime? Stella? Moi, jouer de la guitare! Non! Non! Rime! Attends! Attends! Hé hé hé! Ça va devenir intéressant! Tiens! Salut l'artiste! T'es prête pour ta performance du jour? Tu ne la trouves pas bizarre, Stella? Elle doit être super stressée à cause de sa performance. On devrait l'aider à se détendre. Tu as besoin de te détendre, Stella. Viens, on va te montrer quelques trucs pour faire redescendre la pression avant de monter sur scène. Mais qu'est-ce que tu fais? Stella a un drôle de comportement, non? Il faut que je le dise au BFF. Wow! On dirait que tu as super faim, hein? Mais Rime, tu sais que tu ne peux pas entrer dans l'académie. Viens, je te ramène à ton box. Non, Rime, c'est là que je suis mes cours. Tu dois retourner dans ton box. Tiens, reste là et mange tes carottes. Drémy, Drémy! Il faut que tu m'écoutes, j'ai besoin de toi. On dirait que tu es d'humeur joueuse aujourd'hui. Quoi? Mais pourquoi? J'ai dit que... Ne sois pas triste. Plus qu'une répétition et après je joue avec toi. Drémy, c'est moi! Stella! Tout doux! Calme-toi. Oh, ça fait du bien. Une minute. Non, non, il y a quelque chose de plus important. Je vais te montrer que je suis une BFF. Regarde! Oh, tu as appris à faire ça? Rime, je n'ai pas le temps de jouer. Je dois aller répéter maintenant. Quel spectacle hilarant! Stella, il y a un truc que Phoebe m'a montré qui fonctionne super bien quand je suis stressée avant de monter sur scène. Fais comme moi. Inspire et expire. J'ai une idée. Quand je suis stressée, manger quelque chose de sucré me détend. Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête de me lécher! Moi, je me détends comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle se prend pour un cheval? Je ne veux pas voir ça! Ouais, c'est vraiment super gênant. Dreamy, Stella se prend pour un cheval dans la salle de répétition. Oh non! Ils vont me renvoyer de l'académie et je vais rester comme ça pour toujours. On doit aider notre amie. Hé, et moi alors? Attendez une minute. Vous vous inquiétez pour moi? C'est adorable. Souviens-toi, tu dois mettre une main ici et l'autre là. Bien! Ne fais pas de bruit étrange et ta performance serait tout simplement parfaite. Je ne pense pas, non. Deux notes ne seront pas suffisantes pour une performance complète. Je pourrais préparer quelque chose avec ma table de mixage, mais si je fais une erreur, elle se ferait renvoyer. Non, c'est vraiment trop risqué. Renvoyer? Oui, Stella, l'enjeu est important. Tu as beaucoup de talent, mais si tu continues à faire ça, je pense pas qu'ils vont te garder dans l'émission de télé. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais ça super bien d'habitude. Où est-ce qu'elle va? Suivons-la pour le savoir. Venez! Rime triste! Académie importante! Très désolée. Rime Stella! Je pense qu'elle perd la tête. Qu'est-ce qu'elle peut dire par rime Stella? Rime Stella! Tu es rime? Et toi, tu es Stella? Quoi? Vous avez échangé vos corps? Mais comment c'est possible? Stella! Il n'y a que Stella qui joue aussi bien. Rime? Comment c'est arrivé? Vous pouvez réintégrer votre corps? Vous en faites pas, on va régler le problème. On est les BFF, unis et soudés pour la vie. Je vous aime! Toutes ces démonstrations d'affection me dégoûtent. Je déteste ça, cette stupide amitié. Ce n'est plus drôle du tout. Je m'ennuie. Stella, ça va? Tu te sens bien? Rime? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis redevenue moi. Merci les BFF. Rime, tu es redevenue toi. Oh, j'étais aux toilettes. Qu'est-ce que j'ai raté? Aucune idée. Je suis allée chercher un truc à boire. Tiens, c'est pour toi. Et tout à coup, Rime s'est mis à trotter dans la pièce. Et il m'a léché le visage. Berk! Et vous avez vu cette lumière? Oui, c'est vrai. Très étrange. Ça m'a rappelé Shadow. Stella, vous êtes prête à monter sur scène? Oui, j'arrive tout de suite. Tu vas être géniale. Merci les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada La reine des ragots a révélé mon secret. Notre émission touche à sa fin. On se retrouve demain pour Big Dreams. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain est un autre jour. Heureusement que c'était le dernier cours. Toutes ces caméras me stressent. J'arrête pas de me ranger les ongles depuis qu'on est là. Moi, avant de monter sur scène, je transpire énormément et j'ai toujours peur que mes doigts glissent sur les cordes et que je ne puisse pas jouer de la guitare. C'est l'inconvénient d'être filmée toute la journée. C'est à chaque fois pareil. Dès que j'y pense, je bégaye. On ne peut pas être actrice 24h sur 24. Oui, c'est vrai. Certains soirs, je suis tellement stressée que je n'arrive pas à m'endormir. Alors, vous savez ce que je fais ? Ne le dites à personne, mais je me sers de ma tétine de bébé pour me détendre et réussir à dormir. Donc, une tétine de bébé. Ça me donne une idée. Et voilà, c'est envoyé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai un bouton. Je suis mal coiffée. Pire encore, vous avez vu le site web de Big Dreams ? Quoi ? La reine d'Arago a dit que je prenais parfois une tétine de bébé. Wow, trop drôle. Regarde la photo de Miss Collect. Tout le monde se moque de moi. Et ça fait que commencer. On doit trouver qui a révélé ton secret. Quand on en a parlé, il n'y avait que nous, donc. Oh, je veux disparaître. Je pense que je vais quitter le concours. Calme-toi. Ça ne va durer qu'aujourd'hui. Demain, tout le monde aura oublié. Participer à l'émission de ce soir est au-dessus de mes forces. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne veux pas qu'il te renvoie de Big Dreams ? Allez, Connie, tu dois venir en classe. D'accord, mais cache-moi. Attention, une caméra ! Remuez trois fois dans un sens et ensuite quatre fois dans l'autre sens et voilà, c'est prêt. Hein ? Je n'ai pas... Je m'en sers très rarement. C'est pour mes nerfs. Je sais que c'est pour les bébés. Ah ! C'est quoi ça ? Non ! Connie, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose ne va pas ? Chut, doucement, les filles. Connie, attends une minute. J'aimerais te parler. Je sais ce que tu ressens. Dans mon ancienne école, un de mes secrets a été révélé et ça a été horrible. Tu sais ce que ça m'a appris ? Qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent parce que c'est ce qui nous rend unique. Tu peux y arriver, Connie. Le meilleur moyen de les faire taire, c'est de les impressionner ce soir avec ta performance scénique. Oui, d'accord, je vais essayer. La dernière fois que la reine des ragots nous a embêtés, c'était avec Rime. Et maintenant ça ? Qui ça peut bien être ? Aucune idée. On était entre nous dans la loge quand on en a parlé. En plus, qui pourrait en vouloir à Connie ? Elle est si gentille. Oh, qu'est-ce qui les fait rire comme ça ? Je ne comprends pas. La photo de Miss Collect est tellement drôle. C'est suspect tout ça. Stella, est-ce que je peux te parler une minute ? Je te laisse, je vais en classe. On se voit plus tard. Qu'est-ce qui te faisait rire comme ça ? Vous n'avez pas vu la photo de Miss Collect ? Vous aussi ? Alors ça, c'est la meilleure. Connie, Connie, calme-toi. Écoute, on a toutes des secrets et ce n'est pas grave de... Oui, on a toutes des secrets, mais le mien est le seul que tout le monde connaît. Je ne serais pas surprise d'apprendre que la reine des ragots est l'une d'entre vous. Attends, Connie ! Les filles, on doit faire quelque chose pour aider Connie. J'ai une super idée. Ce soir, on va l'aider à affronter ses peurs. Mais il faut qu'on soit fortes. Vous êtes avec moi ? Bien sûr, on est les best friends forever. Qu'est-ce qu'elle mijote encore ? Ça commence, ça y est, regarde ! Wow, quel sens du rythme ! La vie, tout comme notre prochain artiste, la meilleure guitariste de Big Dreams, Stella ! Vas-y, Stella ! Je dédique cette chanson à mon amie Connie. Être différent, c'est être spécial. Et on a tous des secrets. Moi, par exemple, je transpire beaucoup avant de monter sur scène. C'est pour ça que j'ai toujours un mouchoir dans la poche. Bravo, Stella ! C'est à nous, maintenant. Vous voulez connaître mon secret ? Je me ronge les ongles et ce n'est pas grave. Quand je me rends compte que les caméras sont sur moi, je... 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 je bégais. Quand j'aime bien un garçon, je rougis. Comme ça. Et ça m'arrive toujours quand je vois... Daisy, tu peux t'arrêter là. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes amis de m'avoir aidé à comprendre qu'il ne faut pas avoir honte de ces secrets. Je prends parfois une tétine et alors ? C'est pas grave. Moi aussi, ça m'arrive de prendre la tétine. Moi, je bois parfois au biberon, ça me détend. Et moi, je mets un bavoire. Un bavoire ? Vive les tétines, les biberons et les bavoires. Quelqu'un m'a dit que nos différences nous rendaient uniques. Et je suis unique parce que je prends la tétine. Et je le fais parce que ça me fait du bien, ça me rassure. Et ça me calme comme quand j'étais bébé. Quelle émission ! Connie, 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 Connie ! C'est tout le monde. Vous savez, chers followers, le meilleur des ingrédients, c'est d'être soi-même. Ouais, tu es formidable. Non, c'est vous qui êtes formidable. Merci beaucoup. Wow, il t'adore. Il passe ton discours en boucle. Beaucoup de célébrités posent avec une tétine dans la bouche. Une de mes amies est une star. Selfie ! On ne saura donc jamais qui est la reine des ragots. Peu importe. Ce dont on est sûr, c'est qu'on est best friends forever. Vous vous en tirez bien sur ce coup-là, les BFF. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Saint-Valentin, catastrophique ! Joyeux Saint-Valentin. J'aimerais que vous vous laissiez porter par votre cœur. Par ce que vous aimez et ce qui vous inspire. Vive l'amour ! Mon cadeau pour la Saint-Valentin sera pour Nila. Je n'aurais jamais trouvé mon talent sans elle. Mes chers followers, j'ai préparé des cupcakes pour mes amis parce qu'ils sont toujours là pour moi. C'est ça, l'amour ! Oh, on a tort, la Saint-Valentin ! Tiens, Phoebe, ce cadeau est pour toi. Il y a plein de belles photos de nous quand on avait campé. Tu te souviens ? Best friends forever ! Je me consacre cette journée car s'aimer et passer du temps avec soi est très important. Tu sais quoi, Nervie ? Aujourd'hui, je me lance. J'ai enfin le courage de donner ma lettre d'amour à Daisy. Oh, waouh ! Il va lui donner sa lettre d'amour ! Tu peux le faire, Shaq ! Je ne peux pas ! Tu peux le faire pour moi ? Donne-la-moi ! Oh non ! Oh, oups ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Un coeur ? Oh, je suis sûre qu'il est tombé de là-haut. Ah, et voilà, c'est réglé. Oh, c'est le casier de Lady ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est une lettre de Saint-Valentin ! J'ai des sentiments pour toi. Si c'est réciproque, retrouve-moi au skatepark cet après-midi. Oh ! Signé, Shaq ? Quoi ? Ça vient de Shaq ? Euh, je ne pense pas y aller. Dans la lettre, il me dit d'y aller si c'est réciproque, mais moi, je n'éprouve pas la même chose. Tu dois y aller ! Mais je ne partage pas ce sentiment. Il faut que tu y ailles. Sinon, tu vas lui briser le coeur et il va énormément souffrir. Tu veux faire ça à Shaq ? Euh, non, mais... Tu dois juste faire en sorte que le rendez-vous se passe mal. Comme ça, il ne t'aimera plus et personne ne souffrira. Oh. Ok. Je vais aller au rendez-vous et tout faire pour que ça se passe mal. Cette Saint-Valentin va être un véritable fiasco, hein ? Daisy va venir ou pas ? Est-ce qu'elle va venir ? Lady ? Oh, non ! Salut. Ouais, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas toute la journée. Mais, 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 euh... Donne-moi une minute. Ça y est, il est déjà parti. Ça a marché. Super efficace. Je suis bien meilleure actrice que Jenna. Lady, Lady, par ici, on est là. Les filles, qu'est-ce que vous faites ici ? Tiens, mets cette oreillette. Comme ça, on pourra t'aider si tu as besoin de nous. Crystal ! Salut, Ushak. Comment ça va ? Lady a reçu ma lettre d'amour de Saint-Valentin, mais c'était une erreur. Elle était pour Daisy. Je vais tout de suite aller lui dire que je n'éprouvais rien pour elle. Quoi ? Non, 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 non. Si elle a des sentiments pour toi, tu vas lui briser le cœur. Va au rendez-vous et fais en sorte que ça se passe mal. Quoi ? Oui, fais en sorte que ça se passe mal. D'accord, je vais le faire. Mais garde ton portable près de toi. Les filles, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il est déjà parti. Je suis là, Lady. Souviens-toi. Fais en sorte que le rendez-vous se passe mal. Quoi de neuf, mon ami ? Et toi ? On pourrait peut-être. Euh, hé ! Et si on regardait un défilé à la télé ? Je n'aime pas du tout les défilés. Moi, si. Alors, suis-moi. Et si on regardait un film d'horreur à la place ? Tu rigoles ? Je déteste les films d'horreur. Eh bien, moi, j'adore. Oh là là, Lady a besoin d'aide. Il faut qu'on trouve quelque chose et vite. C'est le moment idéal pour lui faire une farce. Ça va, Lady ? Je t'ai fait peur ? Non, je n'ai jamais peur. T'as des plumes partout. T'as l'air d'une poule comme ça. Trop cool. J'adore les plumes. Eh, Lady ? Propose d'aller boire un milkshake. J'ai horreur des milkshakes. Je déteste l'odeur. Justement ! Ça te plairait que je nous fasse des milkshakes ? Mais, t'es sérieuse ? Mais, Lady, tu sais faire des milkshakes ? Bien sûr ! J'en fais des délicieux ! Avec des brocolis, de la moutarde et de la mayonnaise. Tu sais quoi ? Fais mon milkshake, je vais faire le tien. Je vais mettre des algues, des haricots et du ketchup. Tiens, ton milkshake est prêt. Ça tombe bien, le tien aussi. C'est délicieux. Rappelle-toi, Lady. Chaque déteste danser. Tu veux danser ou tu as horreur de ça ? Je préfère chanter. Tu as envie de chanter ou tu es trop fatigué ? Moi, fatigué ? Non, je déteste dormir. Oh, la cata ! On ne peut pas faire pire pour gâcher un rendez-vous. Chaque ! C'est à toi de chanter. Euh, attends un peu. Tu es amoureux de Daisy ? Chut, chut. Non, enfin, euh, ouais. En fait, la lettre était pour elle, mais tu l'as reçue par erreur et, euh, je ne savais pas comment. Alors, tu ne m'aimes pas ? Super ! Tant mieux. T'as bien vu que je n'avais pas de sentiments pour toi non plus, même si je te trouve très cool. Ouh, je vais t'aider avec ta valentine. Oh, euh, d'accord. Daisy ? Tu pourrais me rendre un service ? Tu pourrais apprendre à chaque à chanter ? Il n'est vraiment pas doué. Bien sûr. Désolée, on t'a donné de très mauvais conseils. C'est pas grave. Après tout, c'était super drôle comme rendez-vous. Salut, Chac. Euh, je... Ce que tu dois faire, c'est de commencer par chanter les gammes. La 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 la... La 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 la... Oh, on a pas mal de travail, à ce que j'entends. On va commencer par une note à la fois. Écoute. À toi. Oh, quel magnifique Saint-Valentin ! Oh, quel magnifique Saint-Valentin ! It is time to dream, it is time to dance, and we always will be Truly, truly friends, truly, truly friends ! VSS ! Une performance exceptionnelle ! Les filles, le gala d'aujourd'hui va être spectaculaire. Je vais faire super bien semblant de pleurer, regardez ! Ça va être vraiment génial aujourd'hui. Mais au fait, où est Miss Collect ? Là. Hein ? Vous n'avez vraiment pas l'air bien, vous devriez aller vous reposer. On annule le gala, alors ? À moins que Nicoletta puisse présenter à sa place. Nicoletta est encore plus malade que moi. Annuler le gala ? Jamais ! Le spectacle doit continuer ! Oh, attendez, je vais... Juste un moment. Le gala commence dans deux minutes. Je suis si impatiente ! Miss Collect, vous ne pouvez pas monter sur scène dans cet état. Et si l'une d'entre nous présentait le gala ? Quoi ? Comment ? Qui ? Moi, je pourrais. Jenna serait formidable. C'est une super actrice. Quoi ? Moi ? Mais elle n'a pas répété. Après, si c'est une actrice... Oui, oui, venez avec moi, Miss Collect. Je vais vous donner un thé chaud et des biscuits, vous allez vous reposer. Elle a raison. Je n'ai pas répété. Je vais me ridiculiser. Le public va se moquer de moi. Mais non, Jenna, tu vas être géniale. Tu es vraiment courageuse de vouloir présenter le gala. Tu seras tenue responsable de toutes les erreurs. Si tu présentes le mauvais numéro, si tu as un trou de mémoire, si deux artistes montent sur scène en même temps... T'inquiète, Jenna, tu vas y arriver. Mais il faut que je répète un peu. T'en fais pas, ça va aller. Vous vous attendiez à voir Miss Collect, n'est-ce pas ? J'espère que je ne vous décevrai pas. Ce soir, c'est moi qui présente le gala ! C'est Jenna qui présente ? Trop cool ! Il y a tellement de monde, je serai super stressée à ta place. Wow, on a beaucoup de spectateurs ce soir et il y a aussi plein de gens qui nous regardent depuis chez eux. Tu as entendu ? Elle parle de nous ! Oh, je suis tellement stressée pourvu que tout se passe bien. Le premier numéro de la soirée est... La charmante chef-pâtissière Connie ! Oh, c'est vrai ! C'est moi la première ! J'arrive tout de suite ! Ça va, ça commence plutôt bien. La charmante chef-pâtissière Connie ! Pourquoi elle ne vient pas sur scène ? Oh ! Tout roule comme sur des roulettes, mais pas aussi parfaitement que sur un skate ! Shaq ! Shaq ! Non, c'est à moi ! Jenna dit skate, c'est à mon tour ! Pas de dispute, s'il vous plaît ! Skate et voler ! Faites ce que vous voulez ! Le public attend ! Allez ! Fais mieux que ça, si tu peux ! Si je peux ? Tu vas voir ! Quoi ? Ça t'embauche un coin, hein ? Super ! C'est le mieux que tu puisses faire. Regarde-moi. Ben, pas tant de voir ça ! Trop facile ! J'ai la tête qui tourne ! Oh ! Oh oh ! Et voilà l'actrice ! Je suis sûre que je pourrais faire mieux qu'elle ! Incroyable ! Tout comme la top modèle la plus éblouissante du monde entier ! Lady ! Aujourd'hui, Lady porte un magnifique sac créé par la talentueuse Elodie. Ça y est, j'ai réussi ! Ah ! Ah ! Voilà, je suis là ! Oh non ! Mon sac ! Mon sac ! Mon sac ! C'est affreux ! Vous avez vu ce chaos ? C'est une catastrophe ! Ils sont bons ! Qu'est-ce que je peux faire ? Jenny, trouve quelque chose ! Vite un truc ! On fait une petite pause publicitaire et on revient juste après. C'est un véritable fiasco ! Il faudrait un miracle pour sauver le gala ! Même un miracle suffirait pas ! Oh ! C'est une catastrophe ! Quel terrible gala ! Je ne veux plus jamais monter sur scène ! Je vais devoir te remplacer pour sauver le gala ! J'aurais fait tellement mieux depuis le début ! Attendez, j'ai une idée ! Sky, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas voir ! De retour sur le plateau de BFF Big Dream ! Jenna ! Jenna ! Annonce-moi maintenant ! De toute façon, ça ne peut pas être pire ! Prêt pour la dernière performance de la soirée ? Je ne suis pas... Sky, le prince de... Qu'est-ce qu'il fabrique ? Oh non ! Quelle horreur ! Je ne veux pas regarder ! Oh non, je ne veux pas voir ça ! Je suis finie ! Hé ! Regardez ça ! Miss Colette, regardez ! Nila ? Nila ! C'est un pégase ou je suis en train d'halluciner ? Je le vois aussi, je dois sûrement avoir de la fièvre ! Wow ! Wow ! Ouais ! Ouais ! Wow ! Wow ! Wow ! Super ! Et c'est sur ce merveilleux et spectaculaire numéro de Sky que nous nous quittons à très bientôt pour le prochain gala ! Le gala a été un immense succès ! Le gala a été un immense succès ! Nila, je n'arrive pas à y croire ! Tu as tellement grandi, c'est fou ! Je l'ai rencontré dans la forêt et on a tout de suite accroché tous les deux ! Super ! Bravo Sky ! Tu nous avais caché ton super talent ! Je suis désolée de ne pas en avoir parlé, mais j'ai préféré l'emmener au palais pour la protéger ! Pas de soucis, merci de l'avoir fait venir en gala et de m'avoir sauvée ! Rim, est-ce que tu te souviens de Nila ? Je suis sûre que vous allez très bien vous entendre ! Sous-titrage ST' 501 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 Le passé de Shannon Très bien les filles, continuez comme ça ! Excellent Gina ! N'oubliez pas que les caméras sont éteintes pour que personne ne voit comment nous préparons la spéciale de demain ! Vous devrez nous raconter votre enfance, comment vous étiez, comment vous avez découvert vos talents ! Bien, la classe est terminée, à demain les filles ! À demain Nicoletta ! Vous vous souvenez de notre premier concours de talents quand nous étions bébés ? Et du jour où on pensait qu'il allait y avoir une inondation et qu'on s'est mis dans une baignoire ! Bien, allons-nous reposer, demain est un jour très important ! Je n'ai de souvenirs avec personne, qu'est-ce que je vais dire ? Eh bien moi j'adorais raconter des histoires ! À demain les filles ! Je ne peux pas ouvrir la porte, on est enfermés ! Il n'y a pas assez d'air pour nous toutes ici ! Ne t'inquiète pas, on peut appeler... Oh non, nos portables sont dans les casiers et les caméras sont éteintes ! S'il vous plaît, sortez-nous d'ici ! Laisse-moi essayer ! Ok, on est vraiment enfermés ! Comme dans un mauvais film d'horreur ! On va devoir passer la nuit ici ! Mieux vaut le prendre bien ! Essayons de ne pas finir par nous battre ! La nuit ? Je ne peux pas dormir sans mon oreiller ! Du calme Jenna, je suis sûre qu'on va trouver une solution ! Oh, ça va être une longue nuit ! Vous savez, quand j'étais petite, je n'aurais jamais pensé que je jouerais de la guitare ! Mais un jour, Daisy m'en a prêté une ! Dès que j'ai pincé les cordes, j'ai su que je n'arrêterai jamais d'en jouer ! Génial ! Tu peux raconter ça demain lors du gala spécial Souvenir d'enfance ! Et toi, Dreamy, c'était comment ta première fois en skate ? Je me souviens, quand j'étais bébé, tout a gelé ! Le lac était comme une patinoire ! Je tombais tout le temps sur les fesses et je finissais par rouler comme un tonneau ! Et toi, Shannon, comment tu as commencé la danse classique ? Quand j'étais bébé, j'aimais danser avec mes amis ! J'étais super populaire ! Je vivais à Swan Lake et... Mais tu n'habitais pas par ici ? Oui, on ne t'a jamais vue à Swan Lake ! Si tu étais si populaire, comment ça se fait qu'on ne te connaissait pas ? Je ne vous ai pas parlé beaucoup de mon passé ! Et pourquoi ? Quelque chose ne va pas ? Non, non, rien ! Il y a juste des choses dont je préfère ne pas me souvenir ! De quelles choses tu ne veux pas te souvenir ? Oh, eh bien, c'est juste que... Mais... pourquoi tu caches ta main ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Oui, montre-nous ! Qu'est-ce que tu caches là ? Tu nous caches des choses ? Non, moi ? Mentir ? Montre-nous ta main ! Shannon ? Oh ! 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 Shadow ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... En fait, c'était toi, Shadow ! Tu nous as menti ! Tu es venu nous embêter comme d'habitude ! Mais pourquoi ? Vous ne comprenez pas ! Je vivais avec vous quand on était bébés ! Et vous ne vous en souvenez même pas ! Vous ne veniez jamais me voir et vous êtes passés à côté de moi des tas de fois ! Bonjour les bébés ! J'ai essayé de descendre pour venir jouer avec vous, mais je ne pouvais pas, c'était trop difficile ! Ici ! Ici ! Vous voliez et vous aviez des pouvoirs, mais vous n'êtes jamais remontées ! Je vous ai écrit des lettres, mais vous ne m'avez jamais répondu ! J'ai réalisé que vous ne vouliez pas être mes amis et que j'allais toujours rester toute seule ! J'ai disparu peu à peu jusqu'à devenir une ombre ! Et puis j'ai arrêté d'utiliser mes pouvoirs pour faire le bien ! Alors j'ai essayé d'apporter des mauvaises ondes partout ! Et maintenant, je le regrette énormément ! Je ne comprends pas comment on ne t'a jamais vue ! On jouait toujours avec tous les bébés ! Et on adorait se faire de nouveaux amis ! Je suis désolée, Shannon ! On aurait adoré te rencontrer ! On aurait été de grandes amies ! Best friends forever ! Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dérangé, c'était parce qu'au fond, je voulais être votre amie et ne pas être toute seule ! Ne t'inquiète pas, tu ne seras plus jamais seule ! On va t'aider à trouver quelque chose de beau de ton enfance ! Demain, c'est le gala spécial et on sera là pour te soutenir ! Et maintenant, voici le tour de Shannon ! Bonsoir à tous ! Quand j'étais petite, je vivais sur une très, très haute montagne ! Et je marchais tous les jours sur des rochers très, très pointus ! Alors j'étais toujours sur la pointe des pieds ! Vous savez quoi ? Shannon et Shadow ! Elle vivait avec nous quand on était bébés ! Elle pensait qu'on ne voulait pas être ses amis ! Et elle a promis de ne plus jamais être méchante ! Et vous la croyez ? Après tout ce qu'elle n'ose a fait ? C'est vrai, je n'y crois pas ! Elle prépare sûrement quelque chose ! Donnons-lui une chance ! Et grâce à mes nouvelles amies, j'ai découvert une partie de moi que je cachais ! Shannon, tu étais super ! Je ne la crois pas ! Moi non plus ! Daisy, bonne chance ! Non ! Tu as sauvé Daisy ! C'est vrai que tu as changé ! C'est une des nôtres maintenant ! Une BFF ! Best friends forever ! Action ou vérité ! Nous avons cours ! Si Miss Collect découvre que nous jouons, elle va nous expulser ! Ne t'inquiète pas, elle ne nous trouvera pas ici ! C'est le seul endroit où il n'y a pas de caméra ! Jouons Action ou vérité ! Lady, qui est ta meilleure amie ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus être amis comme avant ? Tu n'as pas à t'inquiéter, Lady ! Nous deviendrons les meilleures amies pour la vie ! Bien ! Il est grand temps de passer à l'attribution des chambres ! Faites qu'on soit ensemble ! Pitié, pitié ! Jenna, Dreamy et Phoebe dans la chambre numéro 2, Ella, Daisy, Stella et Crystal ! Dans la chambre numéro 1, Lady, Lala et Connie ! Très bien ! Je dirais... Connie ! Oui ! Best friends forever ! C'est à moi ! Jenna, qu'est-ce qui t'effraie le plus ? C'est quoi cette ombre ? L'étudiant fantôme ! Le lit tremblait ! Des choses volées ! Il y avait des toiles d'araignées ! J'ai failli faire pipi dans ma culotte ! Les fantômes ! Les filles, il est l'heure d'aller en classe ! Où êtes-vous ? C'était quoi ça ? J'ai cru entendre Miss Collect ? Eh bien, ce ne serait pas la première fois qu'on ferait des bêtises, pas vrai ? Il est l'heure de dormir ! Et n'oubliez pas, pas de fêtes sur le campus, elles sont interdites ! Je vais m'asseoir sur cette chaise et surveiller... Ils ont l'air si bons, Connie ! Je ne sais pas si je devrais essayer celui au chocolat ou celui à la fraise ! Celui-ci ! Je crois que je vais devoir annuler cette fête ! Oui, c'est-tu ! Dansons, faisons la fête, les filles ! Chantons ! Il faut que la fête continue ! Euh... Quoi ? Je ne me suis pas endormie ! Je ne me suis pas endormie ! Oh ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous vous avons juste à porter un... un oreiller pour que vous soyez mieux installés sur la chaise ! Oh ! Comme c'est gentil ! Quelle excuse je vais inventer pour le cours de robotique ! Oh ! Je pourrais... Oh ! Je suis ici ! Elle a des points rouges et verts sur le visage, c'est bien ça ? Oh non ! C'est l'un des symptômes de la fièvre sauvage ! Crystal, est-ce que ça va ? C'est la fièvre sauvage, oh non ! Oh ! Ils sont tous atteints de la fièvre sauvage de la forêt ! Il faut que je quitte ce lieu avant qu'il ne soit trop tard ! Ok, Daisy, à toi ! Depuis quand unes-tu, Shaq ? Oh ! Je... Je m'appelle Daisy ! Oh ! Ouais ! Bien sûr ! Enchantée de faire ta connaissance ! Moi, c'est Shaq ! Bon, ben... On se revoit en cours ? Oui, bien sûr ! On se revoit en cours ! Euh... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille ! À plus tard ! Dis, Shaq ! Tu voudrais qu'on aille manger une glace tous les deux ? Oups ! Euh... Ce que tu dois faire, c'est de commencer par chanter les gammes ! La 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 la... La 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 la... Qu'est-ce que vous faites ? C'est la tradition ! Je dois vraiment lui faire un bisou ! Je ne suis pas amoureuse de Shaq ! Tu mens ! Tu dois faire une action ! Tu dois manger quatre biscuits à la fois et dire Shaq ! Shaq ! Ah ! Vous voici ! Oh ! Mais où sont-elles passées ? Rhyme ! Il veut jouer aussi ! Rhyme et Dreamy sont inséparables ! Rhyme ! Rhyme ! Waouh ! Oh mon Dieu ! Tu es là ! Rhyme ! Rhyme ! Oh mon pauvre Rhyme ! Il semble que quelqu'un soit très joueur aujourd'hui ! Ne t'inquiète pas Rhyme ! On va trouver une solution ! On a réussi Rhyme ! On se reverra bientôt ! Bien Shannon, c'est à toi ! Est-ce que ça t'a amusé de nous embêter ? Moi ? Je n'ai jamais voulu vous embêter ! Une soirée, hein ? Mon heure est arrivée ! Je vais m'assurer que cette petite fête vire à la catastrophe ! Le mal va enfin gagner ! Ah mais oui ! Je vais réveiller Miss Collect et elle renverra tous ceux qui sont présents à cette soirée ! Hé toi ! Qui que tu sois ! Tu as peut-être réussi à gâcher notre soirée mais tu ne gâcheras jamais notre amitié ! Peu importe la situation ! Nous serons toujours unis ! Cette lumière ! Non ! Je reviendrai ! Tu dois faire une action ! Tu dois embrasser Jelly ! On sait très bien que vous entendez très bien ! Quoi ? Oh non ! Vous n'allez pas faire échouer mon plan ! Revenez-la tout de suite ! Me voilà enfin débarrassée de cette jélise ! La photo ! Hé ! Revenez ! Ok Sydney, c'est ton tour ! Qui pour toi danse le mieux ? Toi ou Shannon ? La vérité, c'est que je t'ai toujours admirée ! Regarde ! Qu'est-ce que t'en penses ? Wow ! Je veux dire, c'est le mieux que tu puisses faire ! Wow ! Tu es super forte ! C'est bon d'être avec des amis ! C'est vrai qu'on a passé de bons moments ! C'est vrai qu'on a passé de bons moments ! Et nous avons encore de bons moments à vivre ensemble ! Parce que nous sommes... Best Friends Forever ! Ah ah ! Je vous tiens ! B.S.S.S.S. ! You know the sky's the limit ! It is time to dream ! It is time to dance ! And we always will be ! Truly, truly, friends ! Truly, truly, friends ! B.S.S.S.S. ! Big Dreams. La grande finale ! Il est super ! Aujourd'hui, l'une d'entre nous va gagner ce trophée ! Prenons une photo pour nous en souvenir ! Can't-Pi ! Non ! Big Dreams, le concours de talent de BFF Bienvenue au gala final. Ce soir, nous découvrirons qui gagnera Big Dreams, le concours de talent de BFF. Mais avant cela, saluons les gagnantes des meilleures téléspectatrices qui profitent aujourd'hui de deux places VIP, Lala et Lila. Salut ! Bonsoir à tous ! Ouvrez-vous ! Ce sont nos amis ! Et maintenant, le premier numéro de la soirée est celui de... Stella ! Bonne chance, tu es la meilleure ! C'est impossible ! On va être renvoyés le dernier jour ! J'étais sur le point de faire un triomphe avec mes gâteaux sacs. Ils ressemblent à des sacs, mais ce sont en fait des gâteaux. Et si tu faisais un gâteau étoile ? Non, non, impossible ! C'est une bonne idée, mais il me faut du temps pour le faire. Parfait ! On va faire le guet pour que Miss Colette ne nous attrape pas. J'espère que vous êtes prêts pour le prochain numéro ! C'est à toi d'aller sur scène ! Oh, j'y vais tout de suite ! Et maintenant, la plus douce des voix, Daisy ! La prodigieuse et inimitable Daisy ! Allez, Daisy ! Allez, Daisy ! Allez ! Le trophée ! Je vais le chercher ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Phoebe, c'est à toi! C'est à moi? Allez, il vaudrait mieux apporter le trophée sur scène. Sous-titrage ST' 501 Et voici maintenant le dernier numéro de la soirée. Un tonnerre d'applaudissements pour notre influenceuse cuisinière, Connie! Voici mon nouveau sac. Mais, et si ce n'était pas un sac? C'est un gâteau sac! Un sac? Un gâteau? Wow, c'est génial! Délicieux! On peut tout faire, un gâteau! Vous avez vu tous les numéros de ce gala final! Il est maintenant l'heure de voter pour votre gagnant! Partager tout ça avec vous a été merveilleux! Ne sois pas bête! On va continuer à se voir tous les jours! Et nous avons maintenant les résultats! Le public a décidé que grâce à son travail pendant toute la saison, la gagnante du concours de talent Big Dreams est... Shannon! Je n'arrive pas à y croire! Je n'arrive pas à y croire! Vas-y, va chercher le trophée! Je... je voudrais dire que ce prix n'est pas seulement le mien, parce que je n'y serais jamais arrivée sans l'aide de mes nouvelles amies. Alors je veux le partager avec elles. Merci, Stella, de croire en moi. Sydney, ma meilleure partenaire de danse. Merci, Elodie, de m'avoir créé un super look. Merci, Crystal, Daisy, Dreamy et Phoebe de me motiver avec votre rythme. Et Jenna, Lady et Connie de toujours me faire sourire. Chacune d'entre vous, grâce à votre talent, m'a aidée à être meilleure. Vous êtes mes nouvelles amies pour la vie. Félicitations à toutes pour ce grand spectacle. Vous avez tellement de talent. Et en particulier toi, Shannon, voici ton trophée. Le trophée? Mais qu'est-ce qui se passe? Un gâteau! Best friends forever! C'est bon! Merci.